Salut tout le monde c'est Max Chantuit j'espère que vous allez bien manger très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo 1000 abonnés alors je voulais vraiment vous remercier beaucoup tout ce temps que vous êtes même si vous êtes resté sur une vidéo ou si vous êtes resté depuis le début sur ma chaîne j'ai atteint récemment les 1000 abonnés et donc je voulais faire une petite vidéo setup sur tout ce que j'ai dans ma chambre tout ce que j'utilise en général donc on va commencer par une petite vision de ma chambre donc pour l'instant c'est un petit peu foireux mais pour ce pas grave donc quand on rentre on voit ça voilà donc là il y a mon lit voilà sans trop de pression là il y a mon pc avec deux écrans et tout ça on y regardera après là vous pouvez voir il y a le que je fais et là bas c'est un bureau où je range et où je où je travaille pour les cours donc parlons rapprochons du pc déjà donc excusez moi pour les problèmes de de luminosité tout ça c'est pas c'est pas super encore donc je vais vous montrer alors mon pc c'est un pc qui a été construit à la main enfin pièce par pièce et donc à l'intérieur il a comme processeur i5 3570 k donc il est 3.4 gigahertz il fait très bien l'affaire en carte graphique j'ai une geforce gtx 660 donc ça c'est quand même assez bien j'ai 16 giga de ram la carte mère je peux vous montrer il va me l'afficher normalement c'est c'est une asus donc là vous avez oui si je vis bien vous avez toutes les specs un petit peu voilà donc il a quatre coeurs mon processeur je suis sur windows 10 pro en 64 bits c'est pas super voilà donc ça c'est ma carte graphique ma carte mère donc c'est une asus p8 z de 77 lx voilà c'est assez dur à voir et donc ici on peut voir que il met rien puisqu'il ne sait pas c'est pas un pc de marque donc voilà ça c'est un pc que j'ai déjà depuis deux ans à peu près maintenant donc ça ça me va très très bien et donc on va passer aux accessoires qui sont autour que j'utilise voilà directement donc ce qui est lié aux vidéos vous voyez le blue yeti ici que j'utilise donc tous les jours il est posé sur un sur un petit livre ici parce que comme ça il n'a pas toutes les résonances du bureau donc ça c'est un peu mieux et puis comme ça il est un peu plus haut au niveau de ma de ma bouche voilà alors au niveau des deux écrans celui-là est tout nouveau celui de gauche il faut bien que je cadrais donc celui de gauche c'est un acer qui fait c'est un 27 pouces donc une milliseconde de voie de décalage 1080p donc super écran moi j'aime j'aime beaucoup il a beaucoup de couleurs et tout ça ça change de mon ancien et qui c'est qui était juste là que j'ai utilisé en double screen du coup qui est une un écran de télé en fait c'est même pas un écran de pc c'est bloc ou pourquoi voilà et la résolution est du 1360 par 768 donc c'était vraiment pas bien c'était du 16 10e et du coup c'est sûr ça rendait pas bien quand je joue sur celui-là et que je mets le jeu sur celui-là ça devient vraiment dégueulasse voilà alors je vais vous montrer après ça donc au niveau des logiciels je peux vous montrer là j'utilise ma voix au cas où pour pour les cordes avec le petit blue yeti si si quand je suis assez proche il m'entend mieux que la gopro mais après pour pour les vidéos j'utilise actions frappes aussi action quand c'est sur des jeux solo frappes quand c'est sur online j'utilise aussi au bs et explique mais au bs je viens de le reconfigurer et il a l'air de mieux marcher vous voyez là je zoome sur mon menu démarrer du windows 10 après pour faire la miniature je fais photoshop et vegas pro 11 ou 13 pour monter mes vidéos après après voilà c'est tout ce que j'ai par contre au niveau des jeux j'en ai pas mal je vais juste vous montrer vite fait en vue détaillée ça c'est un peu plus détaillé même voilà ça c'est ma bibliothèque steam alors vous voyez pas tous tous les jeux quand vous y allez en version publique parce qu'il y en a beaucoup que j'ai mis en en non steam tout simplement parce que je les ai pas sur steam et donc voilà j'ai tout ça tous ceux qui a une qui ont une une image c'est ce que j'ai acheté sur steam et donc vous voyez pas tout en détail mais enfin voilà j'en ai pas mal quand même on peut descendre pas mal vous voyez là c'est la toute petite liste il y en a pas mal quand même voilà donc ça c'est au niveau des jeux et des logiciels maintenant on donc on peut passer donc au clavier le clavier est un père x je crois que c'est le 1100 donc il est rétro éclairable bleu rouge et rose mais voilà rose je le mets pas je mets souvent pas de couleur dessus c'est ça me dérange vraiment pas ensuite en en souris j'ai une mat 4 sera 3 donc très bien je l'ai depuis le début et elle ne m'a toujours pas lâché donc très belle et très bonne souris il ya des pôles de chat un petit peu dessus c'est pas grave en en tapis de souris j'ai un razor vespula de j'utilise du côté fast j'ai retourné parce qu'ils commencent à s'abîmer sur les coins ici nous avons donc la fameuse bubble head que j'avais fait un box donc ça c'est je le gardais ici au coin autour du casque c'est un ciberia donc un style série ciberia 100 j'ai fait l'unboxing aussi si vous voulez aller voir et donc je reviens aussi un petit peu sur mon téléphone le mon téléphone c'est un wiko fever donc il est 4g et 5 points de pouce il est il est très beau il me suffit il est il est génial et je pense qu'il doit égaler un s6 où vous voyez un petit peu le truc voilà donc après au niveau des consoles je peux pas vous montrer tout mais dans parce que dans elles sont pas toutes dans ma chambre j'ai une ps4 dans ma maison et ici j'ai ma ps3 malheureusement qui n'oublie plus les cd donc je ne peux plus vraiment jouer avec j'avais un hdp verre aussi dessus qui était branché directement pour faire des vidéos avant j'en faisais sur ce console ici donc j'ai un petit drone je m'en sers pas beaucoup puis il n'est pas super à l'instant mais c'est assez fun à utiliser ici j'ai mon casque bids ça c'est pour les déplacements l'utilisent ça c'est vraiment il est vraiment plus ce petit casque après ici c'est plus trop petit de montrer alors que là il ya une petite lettre de google ça fait plaisir et que là j'ai une petite enceinte portative voilà et du coup au niveau de du blue screen je le mets derrière moi donc à peu près vers ici quand quand je recorde et et donc je recorde la face cam désolé pour la caméra avec cette petite caméra webcam qui c'est une hercule je ne sais pas quoi c'est à peine du 700 et c'est pas la bonne qualité je n'aime pas beaucoup mais bon si c'est pas grave je fais avec quand même j'ai fait un peu le tour de de ma chambre et de ma gaming room j'espère que ça vous a plu par contre juste en pour la pour la ou qui un peu plus bas pour la chaise c'est pas c'est vraiment pas une chaise gaming c'est une chaise de bureau normal et fait chier de la voir quand même mais bon ça c'est pas grave donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que la chaîne de plus vous êtes abonné je vous remercie encore pour avoir les mille abonnés ça fait vraiment plaisir et et donc nous on se retrouve dans nos prochaines vidéos allez salut et Sous-titrage Société Radio-Canada